Gloire à Dieu, Alléluia. Amenons jusqu'à bon port. Au nom de Jésus, Amen. Dieu nous bénisse. Bien vous asseoir. Alléluia. Alléluia, je vous salue au nom du Seigneur. Je vous bénis Dieu pour ceux qui nous suivent. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Nous sommes dans un thème fondamental, un thème que nous avons entamé. Choisissez de ne pas croire. Est-ce qu'on peut le dire ensemble pour ceux qui honorent Dieu par leur vie et qui ne rejettent jamais la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Non. Choisis, dis à celui qui en parle de toi, lui aussi il te parle. Mets ton doigt sur lui et dis-lui, choisis. Dis-le plus fort. Comment? Qu'est-ce qu'en quoi tu as peur? Mets ton doigt sur lui et dis-toi, c'est de toi que je parle. Choisis de ne pas mourir au désert. Amen. Amen. J'ai dit, j'ai dit, amen. Voyez, levez la tête, frères et sœurs. Nous ne cesserons jamais de rendre grâce à Dieu pour sa parole pour nous. Alléluia. Nous avons vu que les enfants d'Israël qui ont vécu un miracle surnaturel. Le miracle même, c'est quelque chose de divin, quelque chose de glorieux, de surnaturel, d'inattendu. Mais en même temps, ils ont vécu beaucoup d'expériences. Quand ils sont sortis de la captivité de 430 ans, levez la tête s'il vous plaît, je fais ce rappel toujours pour que nous soyons au même diapason. Quand ils sont sortis de cette captivité, qu'est-ce qui va se passer ? La Bible dit, ils sont arrivés devant la mer rouge. Mais en arrivant devant la mer rouge, quand Dieu les délivrait, ils savaient qu'en les faisant sortir de l'Égypte, il n'y avait pas d'autre voie que la voie de la mer rouge. Donc, ils les conduisent, ils arrivent devant la mer rouge, il y a un problème. Nous avons vu cette incertitude. Vous savez, frères et sœurs, c'est bon de crier, de chanter les cantiques de Dieu, les merveilles de Dieu. Mais vous savez, notre Dieu, je vais vous dire quelque chose de très fort ce soir. Ne pensez pas que notre Dieu est un bourreau. Dieu n'est pas un bourreau, Dieu n'est pas un méchant, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas le père, un gourou qui peut traumatiser, qui peut perturber, qui a néanti, qui fait ceci, cela. Et regardez-moi dans les yeux, je vais vous dire ce qui suit. Vous savez, notre Dieu, on ne cessera jamais d'apprendre. Ne pensez pas que c'est Dieu qui envoie la tempête et qui envoie la maladie dans votre vie. Ce n'est pas lui qui envoie. Écoutez bien l'expression. Dieu n'envoie pas le malheur dans la vie de ses enfants. Je dis de suivre et de lever la tête. Parce que si vous croyez le contraire, vous allez faire de Dieu qui est bon un Dieu méchant. Dieu n'envoie pas le malheur, il n'envoie pas la maladie, il n'envoie pas les tempêtes. Envoyez. Donc, ce n'est pas lui qui envoie la tempête ni la maladie dans ta vie. Ne dis pas Dieu, pourquoi est-ce que tu envoies la tragédie dans ma vie? Ce n'est pas Dieu qui envoie ça. Ce que Dieu fait, il l'autorise, mais ce n'est pas lui qui envoie. Si quelqu'un comprend de ses deux oreilles, il lève sa main comme ça devant Dieu et dit pasteur, lève bien ta main pour ne pas que demain tu crées des confusions. D'accord. que Dieu vous bénisse. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il envoie la maladie? Répondez-moi, répondez-moi. Arrêtez de me répondre comme si vous étiez au cimetière. Dieu envoie la maladie? Est-ce qu'il envoie la tempête? Est-ce qu'il envoie la tragédie dans la vie d'un homme? Qu'est-ce que Dieu fait? Il l'autorise, il permet. Parce que nous avons décidé de le suivre. J'ai dit de regarder ici, madame. Nous avons décidé un jour de le suivre sur le chemin étroit de la vie éternelle. Alors, Dieu, qui sont les queuses et les reins, il se réserve le droit, ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire, de tester notre foi jusqu'au soir de notre vie. En testant notre foi, Dieu, qu'est-ce qu'il cherche? Regardez ce que la Bible dit ici. Vous ne pouvez pas que quelqu'un me dise, il est en train de nous dire des choses, on ne comprend pas. Deutéronome, chapitre 8, Deutéronome. Chapitre 8, le verset 2. Écris ça maintenant. Si tu écris, tu as l'habitude d'écrire, écris ces choses. Le thème, ce soir, notre attitude, écrivez ça, notre attitude, face aux incertitudes du désert. Notre attitude face aux incertitudes du désert. Quel doit être notre comportement, notre attitude? Parce que je vous l'ai dit, dimanche et le mardi dernier, qu'une chose est que Dieu permet les choses. parce que ne tombe pas dans les bassesses. Dieu va permettre des épreuves, des difficultés, des afflictions. Ce n'est pas lui qui envoie l'affliction, mais il permet l'affliction. Il permet la maladie. Il permet certaines choses. Mais ces choses qu'il permet, c'est pour faire quoi? Pour tester ta foi, ta confiance dans sa bonté, dans son amour. vous savez, quand tout va bien, personne ici ne peut douter de la bonté de Dieu. Quand tout va bien, quand les choses prospèrent dans votre vie, quand votre santé va très bien, quand tous vos parents sont au complet, quand vous n'avez pas de pètes en vie humaine, personne ne vous chantera les merveilles de Dieu. Vous-même, vous voyez la grandeur de Dieu, vous voyez l'immensité de Dieu, vous voyez la bonté infinie de Dieu. mais vous savez, dans cette période, quand tout va bien, Dieu ne peut pas accorder de crédit à l'amour que vous avez pour lui. Il n'accorde pas de crédit. Dieu n'accorde pas de valeur à tout ce que vous avez comme engagement vis-à-vis de lui. l'amour que vous prétendez avoir pour Dieu n'a pas de valeur si cet amour-là ne passe pas dans le creuset du feu de l'épreuve. Quand je dis j'aime Dieu, qu'est-ce qui m'amène à dire que j'aime Dieu? En quoi est-ce que j'aime Dieu? Comment je peux prouver que j'aime Dieu? Voici où va l'église évangélique. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit quand le Fils de l'homme reviendra est-ce qu'il trouvera de la foi de la confiance? Parce que les épreuves vont faire que nous allons douter de la bonté et de l'amour et de la fidélité. Les trois choses on va douter de ça. Ce qui a amené Dieu à tuer c'est Dieu qui va les tuer dans le désert. Il a dit vous n'entrerez pas dans le pays de la promesse. Écoutez-moi bien frère je vous en prie. Vous savez on choisit de mourir dans le désert. Le désert ce sont les incertitudes. Ce sont les épreuves. Ce sont des choses implacables. Des choses difficiles qui humainement parlant nous ne pouvons pas ça peut être une dépression. Ça peut être quelque chose qui est en face de nous que nous ne pouvons pas humainement parlant surmonter. Nous avons prié la chose demeure. Nous avons prié la chose subsiste. Nous avons prié le caractère de cet homme ou de cette femme de ce mari devient de plus en plus pervers. On a fait des offrandes. On a fait des prières. On a fait des jeunes d'Ester. Il y a des catégories et des dégrés d'épreuve. Mais quand Dieu enverra ces choses il faut faire cette présentation. La chose que nous devons avoir dans notre cœur cette certitude absolue que nous devons avoir dès le départ c'est que ce Dieu qui est fidèle qui est bon il ne change jamais. Écoute-moi bien. Le Dieu qui t'a sauvé de la sorcellerie qui t'a sauvé des griffes de la mort éternelle pas de la mort physique il t'a sauvé de la mort éternelle il t'a sauvé de la tragédie infernale il t'a sauvé du péché ce Dieu-là la bonté qu'il a manifesté pour toi qui a manifesté à ton endroit depuis le premier jour cet amour-là est intact ne change pas. Seulement que dans les épreuves tu as l'impression pourquoi ? Parce que les circonstances extérieures vont confirmer vont appuyer qu'en vérité Dieu t'a jamais aimé et si Dieu t'a aimé ces derniers temps il t'a abandonné les circonstances vont confirmer il y a des rêves des songes des hommes des rêves des visions qui vont venir confirmer cela et c'est ce qui va rendre ta foi en Dieu difficile tu pourras être dans la présence de Dieu mais tu ne le crois plus parce que tu aurais bien voulu qu'il te demande par A plus B qu'il t'aime et s'il t'aime comment Dieu peut-il permettre certaines choses qui t'amènent plus bas qui t'amènent dans l'humiliation dans la déchéance dans la confusion parce qu'humainement parlant quand tu regardes tu vois que tu es confus ce pourquoi tu as prié c'est parce que Dieu te donne c'est pourquoi voyez quand je parle de ces choses je parle avec mon coeur je parle avec mon âme je parle avec mon être entier pourquoi ? parce que je vous parle de la part du Dieu qui me parle ce n'est pas une mise en scène une comédie musicale la Bible dit mon peuple périt pas parce que le diable serait fort pas parce que les sorciers sont forts mais simplement par manque de connaissance Deutéronome chapitre 8 verset 2 il dit quoi ? il dit ici tout simplement souviens-toi de tout le chemin que l'éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert à afin de t'humilier de te prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton coeur si tu garderas ou non son commandement on a besoin d'interpréter ça ? non répondez-moi correctement est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça ? non restez debout pourquoi est-ce que en vérité regarde-moi ici s'il te plaît ma soeur à travers ce passage de Deutéronome qui est-ce qui a conduit le peuple ? répondez-moi clairement quand il n'a pas la réponse tais-toi laisse quelqu'un répondre qui a conduit le peuple ? comment ? c'est Dieu lui-même qui a conduit il dit quoi ? le verset dit quoi ? souviens-toi de tout le chemin que l'éternel ton Dieu t'a fait faire qui a fait faire ? regarde ici le Dieu qu'on adore il est souverain je veux que ton amène soit à la hauteur de sa souveraineté j'ai dit le Dieu Elohim le Dieu de la Bible est souverain moi je crois moi je crois de tout mon cœur que tu peux décider d'aller dans ce sens et Dieu va te retourner pour que tu ailles dans ce sens parce que le chemin que Dieu veut que tu prennes il est capable de mettre les dispositions dans ton cœur pour que tu prennes ce chemin c'est lui qui a fait faire le chemin aux enfants d'Israël c'est lui qui les conduisait oh le chemin qu'ils ont emprunté était un chemin d'incertitude c'était un chemin sans issue parce que les enfants d'Israël ne faisaient que pleurer ils se plaignent ils sont allés jusqu'à se plaignent et dire à Dieu à la fin tu te fous de nous il y a des sombos il y a des cimetières en Égypte tu aurais pu nous laisser là-bas vous savez quand vous arrivez à ce degré là vous regrettez d'être converti asseyez-vous vous regrettez la conversion c'est vrai que physiquement tu n'ouvriras pas la boue pour dire je regrette de m'être converti je regrette de devenir chrétien je regrette même parce que le chemin où Dieu mais vous voyez on n'a pas l'honnêteté on ne le sait c'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance on a l'impression qu'on se conduit nous-mêmes non quand tu viens à Christ je parle de ceux qui se sont repentis qui se sont détournés de leur mauvaise voie et qui ont tourné leur cœur vers Dieu par la foi par l'appui du Saint-Esprit ce n'est plus vous qui vous conduisez apparemment quand tu regardes ta vie tu as l'impression que tu te conduis toi-même non c'est Dieu qui guide tes pas même lorsque tu es en train d'aller là si Dieu n'a pas voulu que tu ailles au plateau aujourd'hui tu n'iras pas au plateau c'est pourquoi il faut que tu saches je veux que ce soir tu prennes conscience parce qu'on peut ne pas être conscient de quelque chose et quand tu n'es pas conscient tes problèmes commencent là c'est ça aussi le manque de connaissance ne pas savoir c'est de ne pas être conscient quand quelqu'un ne sait pas il va prier pour demander la présence de Dieu Seigneur je prie pour que vraiment tu sois avec moi maintenant où je m'en vais au plateau Seigneur sois avec moi Seigneur maintenant je te demande vraiment toi-même tu vois il ne sent pas ta présence il faut que il faut que tu sois aimant tu as compris ce qu'il dit Seigneur il faut que tu sois au fait tu paraisses spirituel mais pour Dieu tu es insensé tu n'es pas intelligent parce que la Bible l'a dit si tu l'as reçu pas si tu as été baptisé si tu es chrétien catholique ou protestant si tu es né de nouveau il est avec toi jusqu'à ce qu'on t'entend dans la tombe il ne te quittera parce que s'il te quitte c'est que lui-même il a menti il ne te quitte pas tu n'as pas besoin la seule chose tu le bénis pour sa présence avec toi tu ne demandes pas sa présence parce qu'il est avec toi il a élu même domicile chez toi ça c'est quand on ne prend pas conscience oh quand on ne prend pas conscience on a des ennuis les enfants d'Israël ne savaient pas que c'est Dieu qui leur faisait faire ce chemin qu'ils faisaient regarde le parcours que tu es en train de faire tu as l'impression que c'est toi-même tu es allé dans cette entreprise après tu es allé là après on t'a renvoyé et puis tu es rentré là et puis quand on t'a renvoyé tu as l'impression que tout ce zigzag que tu fais c'est toi non c'est Dieu qui te fait faire ce chemin il sait où il te conduit c'est pourquoi nous chantons qu'il nous conduit regarde Esaïe 41 lisons ça lisons ça rapidement Esaïe Esaïe 41 verset 13 lis-nous ça rapidement quand je suis l'éternel ton Dieu il y a quatre points que je vais voir rapidement avec vous ce soir qui fortifie ta droite je fortifie ta droite c'est Dieu qui te conduit non seulement il te conduit mais il te fortifie et puis il te dit oui ne crains rien ne quoi ne crains rien non à quel moment ne crains rien présentement et pour toujours ne crains rien là c'est quel temps répondez-moi quand on pose question vous répondez maintenant tu n'as pas été à l'école ça c'est un autre problème ne crains rien là c'est quel temps comment au passé on dit comment au passé c'est un col maintenant chacun baisse sa tête ne crains rien au passé on fait ça comment laisse ça il faut étudier étudie étudie tu mets tout sur l'esprit ne crains aide-moi ne crains laisse quelqu'un m'aider ne crains c'est un présent continu ne crains rien ça veut dire tu seras devant la situation tu seras en train de dormir même si tu n'as pas sommeil actuellement peut-être que tu as l'insomnie actuellement tu n'arrives même pas à prier tu vois les choses la façon dont les choses sont en train de se dessiner autour de toi tu es certain de l'incertitude non c'est pas la philosophie ça veut dire que tu es sûr que là où tu vas il n'y a pas de chemin mais dans ça ne crains tu ne sais même pas quand tu vas te coucher tes derniers temps tu as entendu tellement de de mauvaises nouvelles donc quand la nuit arrive quand tu veux aller te coucher soyons honnêtes il y a une peur qui envahit ton coeur mais Dieu te dit ce soir c'est par ta force que tu dors c'est par ta force que tu te réveilles il faudrait que tu crois ces choses il faudrait que tu acceptes cela mentalement et intérieurement sinon tu déshonores Dieu voyez frère le premier point que je voudrais vous expliquer ce soir notre attitude face aux incertitudes du désert c'est pourquoi Dieu a parlé aux enfants d'Israël comme l'avons vu en nombre chapitre combien nombre chapitre 14 verset 21 le verset 1 jusqu'au verset 23 qu'est-ce que Dieu a dit le verset 21 et 23 qu'est-ce que Dieu dit Dieu était fâché il a dit aux enfants d'Israël vous tous qui êtes sortis de l'Égypte et qui m'avez tenté dix fois vous n'entrerez point dans la terre promise donc vous tous vous allez mourir dans le désert pourquoi parce que vous m'avez déshonoré vous n'avez pas cru mes paroles vous m'avez humilié vous m'avez déshonoré déshonoré Dieu ici c'est pas qu'ils sont allés commettre l'adultère les gens disent héreusement comment je ne vole pas je ne commets pas l'adultère je ne fais pas mais le fait laisse-moi te dire une chose grave au même titre que l'homosexualité au même titre que l'adultère le simple fait quand tu doutes devant l'incertitude de la bonté et de l'amour de Dieu le fait de douter de la fidélité de Dieu c'est comme si tu avais commis l'homosexualité tu étais une lesbienne ou un pédé tu as déshonoré Dieu ils n'ont pas commis d'adultère seulement qu'ils ont dit à Moïse là où on est il n'y a pas d'eau le sol est dur on plante rien ne pousse on se demande si ton Dieu là est vraiment le vrai Dieu le Dieu des hébreux le Dieu que tu dis il s'est révélé à toi voyez ça c'est une insulte regardez quelqu'un qui sort devant vous laissez-moi vous dire quelque chose qui ressemble à ça quelqu'un qui sort devant vous et te dit tous ces enfants là toi tu ne peux pas avoir tu es un homme mais je connais moi je vais te dire quelque chose aujourd'hui les enfants qui sont là ne sont pas les enfants ce ne sont pas tes enfants toi tu ne peux pas faire d'enfants je te connais ces enfants là c'est ta femme tu te les as donnés elle sait où elle a pris la grosseur il n'y a pas plus grosse injure que ça ça veut dire toi tu es un impuissant tu vends l'eau glacée tu ne peux pas faire enfant que ta femme est une femme adultère infidèle qui allait ramasser cette grosseur pour t'attribuer ça ce n'est pas pire que quand on insulte ta maman répondez-moi mais c'est la même chose avec Jésus en même temps avec Dieu Dieu était là le Dieu qui les a fait sortir de 430 ans il a fendu la mer rouge ils sont passés en chantant ils sont traversés la mer rouge nette voici le désert il dit mais c'est quoi ça Moïse ça c'est vous il dit mais c'est le désert mais ça tu ne nous as pas dit tu vois tes bêtises là tu ne nous as pas dit que quand on va se convertir il va y avoir des attaques comme ça tu ne nous as pas révélé ça qu'on doit mourir en nous-mêmes hein vous avez dit de venir que je vais posséder mon règne que je vais posséder mon miracle que je vais ramasser que Dieu a fait tomber des choses que je vais ramasser c'est quoi qui est devant moi c'est le désert dont on parle la terre toute entière est désert le désert c'est l'image de ce monde sans Christ le désert c'est l'image de ce monde où il n'y a pas de productivité spirituelle où rien ne peut pousser où il n'y a pas de vie spirituelle de vie divine le monde est un désert pour le chrétien né de nouveau parce qu'il ne peut rien trouver là pour sa foi ils ont la raison pour laquelle Dieu les a tués près de 2 millions de personnes dans le désert c'est parce qu'ils ont douté de la bonté et de la fidélité de Dieu regarde dans les épreuves tu es tenté de dire Dieu je ne sais pas si cette fois-ci là Dieu m'a sorti en tout cas c'est pas moi j'ai dit quoi là cette fois-ci je ne sais pas si je pourrais m'en sortir on dit mais tu es déjà connaître laissez-moi faire des déjà connaître là foutez-moi le camp déjà connaître déjà connaître là où je suis là je ne sais pas si je pourrais m'en sortir tu es en train de blasphémer tu es en train de blasphémer ta mort sera mieux que ce que tu es en train de dire voici ce qu'ils ont fait ce n'est pas qu'ils sont allés commettre adultère c'est des paroles qui sont sorties de leur bouche ils ont dit à Moïse où est bon Dieu qui est ici si ton Dieu est bon pourquoi il nous conduit dans un désert comme ça on ne peut pas planter il n'y a pas d'eau pas de nourriture où il nous conduit mais le Dieu qui vous a sorti de la captivité n'est pas capable de faire sortir de la terre sèche là de l'eau est-ce qu'il n'est pas regarde c'est pour ça que nous chantons dans les temps deux quoi il faut compter quoi les bienfaits mais les sous tes yeux ne regarde pas ce que Dieu n'a pas encore accompli ne regarde pas le problème dans lequel tu te trouves ne regarde pas la maladie dans laquelle tu te trouves les médecins n'ont pas encore dit exactement ce dont tu souffres ne regarde pas l'infertilité qui persiste qui est en train de prendre une autre proportion ne regarde pas la situation conjugale dans laquelle tu te trouves ne regarde pas comment la chose s'empire de jour en jour c'est vrai que la dépression a commencé à prendre le Dieu mais ne regarde pas ces problèmes souviens-toi qu'il fut un temps où le Dieu qui te tient encore par la main t'a délivré de certaines situations alors pense à ce bienfait passé ne regarde pas la situation ne regarde pas les circonstances c'est exactement ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël dans le désert quand ils avaient le problème et que Dieu a dit à Moïse va prendre ce serpent des reins place-le sur la montagne là quiconque sera mordu par le serpent piquant qu'il regarde le serpent des reins voyez donc quand tu es mordi malgré que la solution soit présente beaucoup d'Israélites sont morts dans le désert par la piquée des serpents pourquoi parce que quand ils étaient piqués par le serpent aurions de regarder le serpent derrière et regarder leur plaie ce n'est pas la plaie ni le problème ni le blocage qui est devant toi si tu regardes ça c'est ta façon à toi de maudit Dieu ce n'est pas quand on commet l'adulté on commet l'impudicité on vole on regarde la pornographie non ce n'est pas ça seulement qu'il y a le péché mais la chose qui déshonore plus Dieu c'est quand tu douteras de quoi ? de sa bonté envers toi quelqu'un qui a livré regardez quand Jésus était à la croix avant que Jésus ne soit à la croix la Bible dit qu'il était allé se faire baptiser et qu'est-ce qui va se passer ? Dieu a parlé du haut des cieux pour dire celui que vous voyez là c'est mon fils bien-aimé il ne s'est pas arrêté là il dit tout mon amour que vous voyez là tout ça là c'est mon amour j'ai enfoui ça en lui je n'ai plus d'autre amour tout mon affection est dans le corps de ce monsieur que vous voyez ce jeune homme de 30 ans tout mon amour est en lui non tu n'as pas compris qui a son portefeuille là ? dans le portefeuille on met quoi ? comment ? on met combien d'argent dedans ? qui a mis tout son argent dans son portefeuille ? qui ? toi tu l'as fait ? donne-moi Frédéric en me donnant son portefeuille il me donne quoi ? il me donne quoi ? et au-delà même de tout son argent la Bible a dit là où se trouve le trésor d'un homme là se trouve ça donc en me donnant tout son portefeuille il y a tout son argent dedans regardez Dieu le Père a mis tout son amour en Jésus regarde comment tu dis Amen ingrat Amen Amen à savoir si ce n'est pas Amen tu dis Amen j'ai dit il a mis tout son amour dans son fils Amen toi tu as ton portefeuille là ? il n'a pas portefeuille Joseph donne-moi pour toi il croit qu'on va prendre ça d'après Zabla alors si on a mis tout ça ensemble et puis j'appelle ici Jean-Claude viens mon coeur c'est tout mon coeur qui est dans ça les deux portefeuilles tout est dedans j'ai plus rien d'autre mon héritage j'ai économisé pendant peut-être 50 ans 75 ans tout est dans ce portefeuille là je prends tout les papiers tout des maisons tout est dans le portefeuille quand je écoute-moi bien si tu as compris ça tu as reçu le mystère donc tout mes biens tout mon existant est dans quoi ? dans ce portefeuille et ce portefeuille là je donne ça à Jean-Claude en lui donnant ça je lui ai donné quoi ? il faut résumer ça je lui ai donné toute ma ma vie qui est dans sa main portefeuille là vous voyez ça comme Jésus Dieu a mis tout son avoir dans Jésus et il prend Jésus pour nous donner non je sais que ton esprit qui est dû comme l'argent 250 francs qu'on ne voit plus n'a pas encore percé ça il a mis tout son amour dans qui ? et Jésus là il a donné à qui ? qui dans son coeur devant Dieu sur la Bible croit que Jésus est dans son coeur ? s'il t'a donné Jésus c'est qu'il t'a donné quoi ? tout quoi ? si tout son amour est en toi est localisé en toi c'est quoi il a encore au ciel ? est-ce qu'il peut te refuser quelque chose ? alors s'il te lui demande quelque chose qu'il te refuse c'est que cette chose n'est pas pour ton bonheur c'est vrai ou bien c'est faux ? c'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance Dieu t'a tellement c'est pourquoi quand il pleut Seigneur vraiment on m'a refusé un poste je ne sais pas avec ça je suis fidèle dans les dîmes tu es tellement commerçant dans ta tête que pour toi quand tu viens ici pour donner ta dîme c'est pourquoi Dieu te donne un poste mais tu es le plus misérant parmi nous on ne vient pas ici donner sa dîme pour que Dieu nous donne du travail c'est ce qu'on enseigne dans les églises évangéliques c'est une malédiction on ne suit pas Dieu comme ça on donne à Dieu de façon désintéressée on ne lui donne pas pour qu'il nous donne quelque chose quelqu'un m'entend à ses oreilles voilà l'évangile que certains ont transporté dans leur tête je donne à Dieu Seigneur tu es un commerçant tu es un commerçant ils savaient que des femmes sont dans ça des femmes mariées mais c'est des femmes qui peuvent se prostituer je pèse mes mots tu peux te prostituer si tu crois cette doctrine tu es une femme infidèle une femme normale ne peut pas faire ça je sais que toi tu peux coucher avec ton mari et puis tu t'entends qu'est-ce qu'on fait après ce qu'on vient de faire il y a trop de transpirer qu'est-ce qu'on fait ça me fait pas rire c'est la prostitution que certains font dans leur foyer et veulent faire ça à Jésus ah Seigneur Jésus tu es bon tu es glorieux tu es bon Seigneur Jésus tu es bon tu es bon tu es bon ah Seigneur vraiment il a envoyé ma dîme là essaie de voir mon cas sinon tu vas faire je ne vais plus apporter l'argent là ton père et ta mère ton pas indiqué là-dessus que c'est pour qui ah alors quand tu as envoyé ce qu'il y a à Dieu on doit te dire merci pour ça mais comme nous aussi on ne dit pas ça comme tu n'es pas mu tu vas marcher comme ça on dit il y a quoi il n'y a rien quand on envoie dîme même si le passé pouvait prendre un peu le temps pour prier sur nous c'est ça qu'on fait là pour ceux qui ont leur dîme venez c'est pas mauvais mais si ça on ne prie pas sur toi aujourd'hui on s'est poussé par l'esprit on dit déposez vos dîmes allez vous asseoir il a arrêté là on dit allez vous asseoir parce que vous n'avez pas encore prié dis à ton voisin ça j'espère que ce n'est pas pour toi même si tu viens ici où il n'y a personne tu viens déposer ta dîme dans le panier Dieu te voit ou bien il ne te voit pas il y a beaucoup de soeurs qui ont fait ça quand vous les voyez ils ne viennent pas devant je les connais il y a d'autres qui ne s'élèvent pas ce n'est pas parce qu'ils apportent dîmes dans le secret elles n'apportent rien elles ne sont ni chaudes ni froides ça je les connais aussi diaconess au maman au large au petit je les connais laissez ça on les connait si ils ne se lèvent pas tu ne sais pas où elle est ce n'est pas qu'elle apporte donc quand on dit c'est cela il dit amen amen c'est nous or tu n'es pas dedans donc quand on dit levez-vous lève-toi viens ce n'est pas que tu es en train de te faire voir c'est une manière d'obéir à Dieu frère frère et soeur frère et soeur premier point qu'on doit savoir 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 que c'est notre Dieu qui nous aime tant qui nous conduit et nous éprouve Deuteronome 8 verset 2 ce n'est pas Satan ce ne sont pas les sorciers du village qui nous perturbent c'est Dieu qui nous aime là c'est lui qui nous conduit et c'est lui encore qui nous éprouve le chemin difficile que nous sommes en train de traverser là ça met derrière nous c'est nous qui chantons ici conduis-moi par la mer conduis-moi par la mer l'obscurité envahit mon chemin conduis-moi par la mer mais c'est lui qui te conduit et quand il te conduit qu'il fait noir tu dis qui est avec moi mais qui attrape ta main lui qui attrapait ta main depuis la journée c'est le même qui attrape parce qu'il est un Dieu éternellement fidèle ne doute pas ne crains pas le Dieu qui t'a suivi depuis la journée c'est le même Dieu qui est avec toi la nuit la deuxième chose importante le Somme 69 verset 5 à 17 David dit quoi ne laisse pas les eaux me submerger c'est David qui le dit le Somme 69 oui rapidement si tu peux ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête ceux qui me haïssent ils parlent de ses ennemis tu n'es pas le seul David savait que regarde les ennemis ceux qui t'entourent tu penses que tu les connais c'est pour ça que Dieu dit ne maudissez pas vos ennemis il y a une seule à sa conversion ne savait pas ça a commencé à maudire ses ennemis Seigneur je proclame la mort de mes ennemis la mort de mes ennemis la mort de mes ennemis trois mois après qui est mort son mari dans la prière le Saint-Esprit dit voilà tu dis les ennemis le monsieur était là or le monsieur avait des ambitions que sa femme ne savait pas voyez cette affaire de tuer les ennemis est-ce que tu connais ton ennemi lui qui est assis qui est en train de te parler de tes ennemis c'est ton premier qui est assis là il n'y a pas là quelqu'un Seigneur envoie maintenant le tourbillon sur tous mes ennemis mes ennemis Seigneur tu les vois oh mes enfants prions pour son premier fils parce que cette maman avait demandé à son fils de ne pas épouser une jeune fille le jeune n'a pas accepté et a traité sa mère comme son ennemi et son intention c'était de tuer sa mère et Dieu l'a tuée voyez les expériences quand tu ne sais pas arrête quand Jésus-Christ dit bénissez vos ennemis tu ne sais pas qui est là tu crois que tes ennemis sont dehors ça peut être ta propre petite soeur même père même mère qui est sous ton toit qui a ses yeux sur ton mari Seigneur foudrois 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 le sensore de la bouche de ta petite soeur on dirait mangle Dieu n'a qu'à foudroier tes ennemis tu ne sais pas que ton premier ennemi c'est ta propre petite soeur Dieu dit quoi ils sont puissants ceux qui veulent me perdre ils sont David reconnaît ça souvent les gens pensent que non les ennemis qui nous environnent ne sont pas puissants ils sont puissants ils sont nombreux et puis quoi ils sont à toi mes ennemis ce que je n'ai pas dérobé il faut que je le restitue oh Dieu tu connais ma folie oh Dieu tu connais ma folie continue et mes fautes ne te sont point cachées que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi Seigneur éternel des armées que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi Dieu d'Israël car c'est pour toi que je porte l'opprobre que la honte couvre mon visage c'est pour qui pour toi éternel toi là c'est toi qui Dieu David c'est pourquoi Dieu dit de tous les prophètes de tous les êtres David déjà dans l'Ancien Testament il avait l'esprit du Christ il savait que c'est à cause de Dieu que la honte l'opprobre c'est la plus grande honte c'est-à-dire un ju on ne dit pas à sa femme à cause de Jésus Christ crucifié aujourd'hui ton mari publiquement peut te traiter de pute de traîner dans toute la cour tout le monde les gens t'appellent ah madame c'est quoi tu as vu à ton mari il t'appellent traîner non c'est rien c'est rien frapper enlever ton pain devant tout le monde Djantra jamais depuis tu es avec lui tu n'as jamais convoité un garçon mais il t'appellent Djantra regarde la Bible là il faut qu'on t'explique à cause de Christ à cause de l'amour de Christ et de ta fidélité ta loyauté indéfective pour Christ tu as accepté de t'identifier à lui parce que la vie chrétienne c'est d'accepter librement intentionnellement de s'identifier à Jésus parce que si tu ne veux pas t'identifier tu n'as rien tu n'as pas de part avec lui mais si tu acceptes de t'identifier c'est en cela que tu acceptes le Christ crucifié c'est là que ta honte va commencer la honte que Jésus a connue tu vas connaître la même honte ce n'est pas vie chrétienne yo yo alléluia 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 je ne sais pas comment les frères la font et puis ils disent ils connaissent la honte moi où je suis je refuse la honte je dégrade comédien tes prières bidon bizarre toi tu n'as même pas commencé la vie chrétienne quand tu vas rentrer sur le chemin étroit et tu vas accepter le Christ crucifié et tu vas marcher à sa suite mais c'est qu'il a connu là c'est ce qui va t'arriver tu as vu un homme normal marié chrétien évangélique qui va enlever l'épargne de sa femme ça s'est fait cette année ça s'est fait et il n'a pas honte et il dit voilà la noble paigne Abidien il dit tu n'es pas mort à toi là où tu es là tu vas te suicider des païens des soeurs en crise voient ta nudité c'est bon de dire je suis Jésus je suis Jésus moi je ne quitterai jamais comment on dit hein je ne je ne peux pas laisser Jésus servez-moi ce bissap là je ne peux pas laisser mettez un peu d'haricot mettez un peu d'haricot Jésus il m'a aimé je ne peux jamais mais viens mais viens ça c'est dans quand tu es rassasié c'est des conneries comme ça tu peux dire tu chanteras ça le ciel va apprécier quand tu es face à l'incertitude du désert c'est là que quand tu chantes c'est doux dans l'oreille de Dieu je ne peux pas les lames coulent je ne peux pas laisser Jésus au moment où tu parles tu as un seul caleçon je ne je ne toi maman mariée légalement 27 ans Jésus le monsieur pour qui tu es fidèle il ne veut plus te sentir il t'a dit ouvertement qu'il ne t'aime plus on est ensemble là tu pries tu prépares on dit fais lui des cadeaux tu fais plus tu fais on dirait plus tu sentes dans ses narines mais tu dois continuer ce n'est pas à toi de le quitter les soeurs en crise tu vas voir d'autres soeurs des diaconaires des pasteurs ils vont te dire ma soeur là où tu es arrivé il faut quitter parce que moi ce que je sens dans mon coeur le seigneur m'a parlé clément tais toi le seigneur ne t'a pas parlé menteur le seigneur dit de ne pas séparer ce que lui Dieu l'a uni le chemin que tu as emprunté il faut savoir qu'à cause de lui Jésus crucifié tu vas qu'on est le propre on peut te déshabiller on peut te dire des choses des insanités ceux qui ont prétendu t'aimer il y a quelque temps pour que ta conviction soit grande quand c'est les païens tu comprendras mais tes frères ton mari ta femme tu ne peux pas supporter il a dit quoi premièrement savoir que c'est notre Dieu qui nous aime qui nous conduit et nous éprouve parce que il veut savoir sur quoi est fondée notre foi la Bible dit en Romain chapitre 10 verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend vous savez c'est dans les épreuves et devant les incertitudes du désert qu'on voit réellement si on a foi en Jésus Christ c'est face à l'exemple souvent certains disent moi pasteur moi moi ce que tu dis là c'est la bonne parole de Dieu mais moi dis que je vais douter de mon Seigneur douter moi même que Dieu me garde moi je ne peux pas douter de l'amour de Dieu Jean Baptiste cousin de Jésus Christ ils ont grandi ensemble qu'était qu'était l'autre dépassé de 6 mois ils ont grandi leurs parents les ont présenté et dit Yeshua c'est ton cousin qui est venu ils ont grandi ils sont rentrés dans le ministère Jean Baptiste a eu la révélation les pignots de 6 son esprit a été illuminé par le ciel un jour il était là l'onction prophétique a revêtu Jean Baptiste Jean a dit à ses disciples hé hé ce monsieur que vous voyez passer ce n'est pas un homme simple c'est l'agneau de Dieu vous le voyez en être humain mais dans le ciel c'est un agneau il va être sacrifié Jean a conduit Yeshua il a baptisé quand il a baptisé Yeshua la Bible dit ses yeux ont été ouverts dans le ciel il voit l'esprit de Dieu descendre sur Yeshua sous la forme d'une colombe Jean a vu tout ça un autre jour deux de ses disciples l'ont quitté pour aller derrière Jésus il a dit il faut que moi je diminue que je lui croisse que c'est lui le Messie le Messia Amashia un jour Yeshua Amashia était en train de parler l'esprit de l'éternel était sur Yeshua il a dit pourquoi vous courez dans le désert il y a plus grand parmi vous de tous ceux qui sont nés d'une femme Jean Baptiste est le plus grand lui qui parle c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre qui est là sous la forme humaine Jean était heureux Jean depuis le sein de sa mère quand la maman de Yeshua Jésus était dans le ventre de sa mère quand Marie la Vierge Marie est allée rendre visite à Elisabeth le simple fait de saluer Elisabeth la puissance de Dieu qui était dans les entrailles de Marie a communiqué l'onction à l'enfant Jean Baptiste Jean Baptiste quand il est né il a confirmé tout ça mais vous savez ça c'est quand tout va bien au cours des conférences on t'a mis dans un département tu es pasteur tu es missionnaire tu es diable ça c'est important mais c'est pas là que Dieu apprécie ta foi c'est pas là qu'on te note c'est devant les incertitudes tu sais pas si tu sortiras ou tu sortiras pas mais tu n'as pas foi tu as 99% de chance de mourir ils sont venus Jean Baptiste a prêché le plein évangile ils l'ont saisi ligoté ils sont allés le jeter en prison demain bâtard je te tue l'information est arrivée à Yeshua le problème que tu vis l'opprobre l'opprobre c'est la honte supérieure que tu es en train de vivre Jésus a l'information ce qui te prise le coeur c'est qu'il ne réagit pas ils sont venus lui dire Yeshua Yeshua Jean Baptiste lui qui t'a baptisé ton cousin vous savez quand quelqu'un veut dire on aligne tous les titres le frère qui a fait don de 15 millions c'est lui qui est actuellement hospitalisé on ne voit pas oh le frère qui la dernière fois on a dit qu'il va payer 12 tonnes il a levé sa main on cite uniquement que c'est bon ils ont cité ils ont aligné tous les bienfaits de Jean Baptiste la Bible dit quand Yeshua a entendu ça il a dit à ses disciples levez-vous allons vers Bonoir on dit mais il dit tais-toi on dit mais c'est vers Yopougon on l'a envoyé vers Yopougon allons vers Bonoir parce que l'évangile qu'on a mis dans ta petite cervelle c'est l'évangile des francs-maçons on est venu à Jésus on va ramasser 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 vous ramassez quoi tes parents ont mis quoi à tes mêmes vous ramassez quoi non ça me fait pari vous ramassez quoi il y a quelque chose à ramasser ici ils l'ont suivi calmement comme ça ils sont partis comme Jean Baptiste c'est là-bas il n'entend rien ses disciples qui lui ont apporté à manger il leur a dit vous trois vous connaissez mon cousin le monsieur que tu as baptisé oui mais tous tes disciples l'église est vidée depuis qu'on t'a arrêté et tous sont derrière lui il dit non ça ne fait rien ça ne fait rien et c'est pour lui-même qu'il est venu mais il est où actuellement maître depuis ton arrestation il a appris qu'on doit te tuer il est en train d'aller vers Bonoît il dit allez lui demander c'est là devant l'incertitude Jean Baptiste tu as entendu la voix de Dieu regarde le pignoxus que tu as reçu tu vas jeter ça à terre on dit c'est la Bible il faut le laisser dites moi quelque chose de fort là où je suis je ne peux plus suivre Jésus on dit mais tu as entendu la voix de Dieu tu es tombé sur ta face Jean Baptiste a entendu la voix au digne de Dieu mais le problème l'épreuve qui est devant lui là ne lui permet pas de continuer de croire ce qu'il a entendu Dieu m'a parlé il me parle encore il me passe c'est bien ta tremblote là il faut garder ça parce qu'il y a eu il y a des tests qui arrivent ton tremblement là tu ne pourras pas l'utiliser là-bas Jean Baptiste il dit il envoie ses disciples ils ont trouvé Jésus vers Benoît il dit maître notre maître nous a envoyé il te dit vraiment il ne faut pas te fâcher est-ce que tu es le Messia ? le Messie il dit d'accord Pierre il envoie des aveux il va donner les signes messianiques ils ont envoyé des aveux des pratiques il dit allez te commande lève-toi ton s'y voit clair allez sois purifié allez dire à Jean Baptiste lui qui l'a baptisé il a entendu la voix de son faquer c'est moi mais sa mission est finie mais il ne sait pas il ne faut pas ça à présent va déranger ma mission il doit monter on ne va pas le délivrer la raison pour laquelle tu es venu toi-même tu as dit tu as dit que tu es apparu pour le baptiser mais tu as fini ça tu tournes dans le désert c'est pour manger quoi ? les criquets les sconques tu as fini tout ça il faut monter quand on finit le travail on vient à la maison bien on ne vient pas mais il ne veut pas rentrer quand il ne veut pas rentrer ce n'est pas la forme de mort qui est importante ce qui est certain qu'on te décapite qu'on te crucifie qu'on te paralyse tu vas m'entrer à la maison comme depuis là tu n'entres pas c'est pourquoi la petite fille là a dit ah je veux la tête de tonton et tonton qui est là-bas et sa tête là que je veux c'est son cadeau de Noël Yeshua qui ressuscite cadavre même si on te décapite il crée l'argent Yeshua il parle il est au loin il dit Pierre prends ton amaison va à la main tu vas attraper un poisson la bouche du poisson se trouve l'argent juste pour toi et pour moi comment il fait ça il a la capacité d'amener à l'existence et qu'il n'existe pas c'est ce dieu là c'est lui que tu suis c'est lui qui t'a attrapé par ta main ne doute pas du lendemain il est avec toi il est autour de toi il est devant toi il est derrière toi face au but face à l'insertitude continue de lui faire confiance même quand humainement tu ne sais pas où tu t'en vas fais lui confiance Jean Baptiste a commencé à pleurer mais Jésus n'est pas à le délivrer tu as fini c'est un mystère toi tu as entendu voix de Faké de Jésus c'est mon fils bien aimé tu as entendu tout ça c'est toi même les gens le voient en être humain c'est toi tu vois des visions que des gens ne voient pas dans l'église toi tu vois il y a des expériences surnaturelles les gens n'ont jamais fait ça c'est pour ça que c'est une étude arithmétique 3X-Y plus K plus B moins Z moins 875 tu ne peux pas dire que vous n'avez pas étudié ça pour le professeur qui te donne ça il n'est pas fou c'est pas vous vous avez étudié regarde Dieu ne met pas un test devant toi où il ne t'a pas donné la leçon tu ne mourras pas dans le désert tu ne mourras pas tu ne mourras pas c'est le premier c'est le troisième point le troisième savoir que notre Dieu qui nous conduit qui nous aime la série qui nous aime deuxièmement les eaux ne te submergeront pas c'est de savoir que les eaux d'affliction qu'est-ce qu'ils font peuvent attaquer les saints ne pense pas que les eaux ne peuvent pas t'attaquer les afflictions ne peuvent pas t'attaquer David dit les eaux veulent me submerger s'ils croient ça c'est parce que cela peut arriver mais quand les eaux vont te submerger l'éternel va te sortir des lacs actuellement peut-être tes ennemis se disent que tu es englouti et les mêmes qui savent que tu as eu un problème c'est les mêmes qui te demandent où tu en es avec ton problème des fiançailles où tu en es avec ton problème de voyage pour se moquer de toi mais l'éternel te sortira tu ne mourras pas dans le désert tu ne mourras pas dans l'incertitude tu mourras rassasié des jours je parle à quelqu'un ce soir Amen on va s'arrêter là compte tenu du temps il y a quatre autres choses à dire mais je voudrais que tu saches ce soir ne prends pas le risque de douter de l'amour de Dieu à ton endroit ne le fais jamais vous savez dans la douleur et dans les épreuves difficiles il y a un sentiment qui va venir dans votre coeur vous poussez à douter de la bonté de Dieu tu te poses là pourquoi Seigneur moi pourquoi parce que si tu m'aimes vraiment pourquoi tu as permis cette tragédie pourquoi Seigneur je veux bien comprendre mais ce n'était pas le moment mais lui il sait tout il sait ce qui est bon pour toi il sait ce qui est bon pour toi il ne fait pas le mal seulement que ce qu'il fait on n'a pas la capacité de comprendre et il n'est pas obligé de nous répondre là dessus continue de lui faire confiance Amen savoir que le Dieu qui nous a aimé qui nous a sauvé de l'amour éternel c'est ce même Dieu qui nous conduit et là où il te conduit c'est pas certain que tu saches où il te conduit le chemin par lequel il te fait passer tu étais en train d'aller à Bassam quand lui il t'amène sur le chemin de Yamsukru humainement parlant tu te demandes mais tu dis mais où on va mais lui il sait où il te conduit il sait où il te conduit il sait où il te conduit j'ai vécu une expérience que je n'ai jamais dit comme ça j'avais de l'argent que je voulais garder à la maison et ce jour la voix du Saint-Esprit m'a dit clairement prends cet argent et mets dans ta poche j'ai dit non je vais garder la voix incite et me dit mets cet argent sur toi j'ai dit mais si c'est le Saint-Esprit comment il peut me dire de mettre l'argent qu'est-ce que Dieu a à voir avec l'argent Dieu dit de mettre cet argent sur moi le siège de la mission était encore au Vallon l'un des quartiers IP d'Abigan je rentre au bureau il y a un jeune qui vient qui voit la secrétaire qui dit je veux voir le pasteur il dit mais est-ce que vous avez rendez-vous il dit non je veux voir le pasteur il est venu prêcher dans notre église j'étais relax je l'ai vu en fait on avait installé les caméras je l'ai vu j'ai appelé la secrétaire pour dire il faut laisser rentrer le jeune le jeune qui était rentré je ne dirai pas le nom de son église j'ai été prêché dans leur église quand il est rentré il a enlevé un pistolet il a déposé sur la table il dit pasteur tu ne me connais pas mais je te connais tu as prêché il y a deux semaines dans notre église tu vois il ne faudrait pas qu'on se fasse du mal vous voyez quand vous êtes face à certaines situations vous pensez que vous rêvez l'argent le montant qui m'a demandé de mettre sur la table c'est le montant qui est dans ma poche écoutez-moi avec vos oreilles comment Dieu qui est sourd j'ai dit Dieu Dieu je suis prédicateur j'annonce ta parole comment tu n'as pas pu empêcher ce homme d'avoir accès à mon bureau et il rentre ici hé c'est qui va vous étonner il y avait un agent de la sécurité qui est armé qui est devant la porte il n'a même pas eu le temps de le fouiller parce que l'homme était dans son silip c'est quand il est arrivé qu'il a enlevé il l'a déposé sur mon bureau il a dit parce que homme de Dieu on va gagner du temps donne-moi telle somme l'argent là c'est ce qui était dans ma poche j'ai enlevé j'ai mis là il a dit tu vois tu es un homme de Dieu qu'on respecte il pourrait venir t'abattre mais je t'ai demandé ça je vais comme ça je suis une opération mais l'argent là je suis en train d'aller très loin mais ça là et il ne faut même pas essayer d'appeler la secrétaire pour appeler la secrétaire si c'est le cas je viendrai t'abattre je ne vais pas hésiter laisse-moi sortir je vais partir j'ai laissé il est sorti il dit non accompagne-moi je l'ai accompagné au secrétariat comme si de rien n'était je ne vous raconte pas des idioties quand je vous prêche je vous parle des choses que j'ai vécues Dieu dans votre sainteté dans votre sanctification dans l'amour que vous avez pour Dieu il peut vous mettre là parce que lui son vœu ce n'est pas votre confort ni votre sécurité il va vous amener dans un brisement total et définitif en vous aménant à un semblable à son fils tu peux douter de son amour face à une telle situation tu peux te dire à la fin de Dieu qu'est-ce que tu me veux je te crains je fais tout tu envoies quelqu'un jusqu'à ici me voler je l'ai accompagné au secrétariat il a joué même à elle alors secrétaire du révérend comment ça va où il est sorti quand il est parti il dit à la secrétaire madame si vous savez que le monsieur qui vient de sortir il vient de me braquer aidez le révérend on va appeler la police non surtout pas le monsieur qui vient de partir tout l'agent qui est sur moi il vient de prendre ça il était armé des mois plus tard il est revenu encore une chose est de lire la Bible et puis de prêcher et une autre chose est d'avoir avoir affronté l'épreuve pour venir parler parce que quand tu n'as pas expérimenté quelque chose quand tu parles ta parole sera stérile si le message touche ton coeur et tu as l'impression que c'est de toi on parle c'est parce que ces choses là je les ai traversées et toi tu vas les traverser je lui ai dit tu vas les traverser tu ne vas pas rester dedans tu ne vas pas mourir dans le désert tu vas traverser ces humiliations là le jour qu'il est venu il dit cette fois-ci pasteur il a déposé cherche moi un habit s'il te plaît il a changé mon habit il a du sang sur son habit il dit il vient de tuer quelqu'un cherche moi un habit s'il te plaît cherche moi un habit cherche moi un habit cherche moi un habit pasteur il a dit dépêche toi cherche moi un habit il a appelé le pasteur qui était là il a envoyé un tricot il lui a donné il a apporté il dit bon 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 ce qu'on va faire ce qu'on va faire trouve moi un peu d'argent ce que j'ai là ne suffit pas il a appelé la secrétaire pour apporter de l'argent il dit ah mais le grand tiens pas assez bon va dans la cour là-bas vois les pasteurs qui sont là ils ont capoté on a rassemblé tout lui a donné il est sorti il a dit à la secrétaire il dit mais c'est pas le monsieur il l'a donné pas il dit il vient encore de prendre l'argent Joseph est ici il se souvient de tout maintenant on a envoyé des agents de sécurité on dit si quelqu'un il vient d'entrer fouez-le 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 il dit pasteur fouez-le fouez-le alpha omega face à l'incertitude continue de faire confiance à Dieu il y a des situations humiliantes que j'ai vécues je pouvais ne plus continuer d'aimer Dieu il vient de traverser un moment encore immuable j'ai pas de réponse mais je dois continuer de lui faire confiance affaire à suivre que Dieu nous bénisse dans le vol de la tempête oui un assombritant ciel bleu au lieu de les yeux fermés les mains levées les mains levées ceux qui sont weren't la feuille le devant oh tu vais c'est vrai en adorant Oh, comme bien le nom. Éternel, que ton nom soit béni. Seigneur, dans l'incertitude du désert, il nous est arrivé souvent de te maudire dans notre cœur en tant qu'être humain. Je viens, mes frères et sœurs ici, te demander pardon. Seigneur, face à l'aridité du désert. Nous avons vécu des expériences où nous sommes sortis. Mais il y a des expériences devant lesquelles nous n'entendons ni ta voix. Nous ne voyons rien à l'horizon et cela nous a amené dans l'incrédulité, dans le doute. Nous avons déshonoré le Dieu de notre salut. Nous te prions ce soir de nous pardonner, de nous accorder ta grâce et ton pardon. Nous ne voulons pas choisir de mourir dans le désert, mais nous voulons traverser ce désert. Il dit avec David, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, quand tu y es avec moi. Nous voulons traverser ce désert, traverser cette tragédie, traverser, Seigneur, cette incertitude du désert. Aide-nous, Seigneur, car notre appui, c'est toi. Donne-nous, par le Saint-Esprit, de continuer de te faire confiance. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de continuer de croire en ton amour envers nous. Parce que le Dieu veut nous faire croire que tu ne nous aimes pas. Le Dieu veut nous faire croire que nous ne sommes pas dans la bonne voie. Le Dieu veut nous faire croire que, certainement, c'est parce que nous avons péché que Dieu nous a gardé sa face et nous a éloigné sa face. Mais nous savons que Jean-Baptiste était dans la vérité. Jean-Baptiste était dans la loyauté. Mais Seigneur notre Dieu, dans son incertitude, dans son désert incertain, tu n'as pas répondu à sa prière parce que tu es souverain et parce que tu as trouvé bon, Seigneur notre Dieu, que ton silence était mieux pour lui. Par là, nos cœurs, que nous nous désespérons. Si quelqu'un était sur le point de désespérer, d'abandonner ta main, que ce soit, il soit fortifié et restauré dans le nom de Jésus. Si quelqu'un, nous suivant, quelque part dans le monde, était désespéré à cause d'une maladie, d'une situation conjugale, d'une situation, Seigneur, de travail financier, qu'il était sur le point de mettre fin à ses jours, Seigneur notre Dieu, démontre-lui ton amour. Montre-lui, Seigneur, dans son cœur que tu l'as tant aimé, que tu lui as donné ce qui te coûtait cher, toi Dieu. Béninou, laisse-nous aller dans ta paix. La gloire est à toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le peuple dit Amen. Merci pour le dirigeant. Merci bien.